Bonjour à tous, bienvenue. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire sur nos détecteurs de gaz d'Enfos. Je suis Julie et aujourd'hui, votre présentateur est Amédou. Nous sommes tous les deux en direct. Pour les informations pratiques, vous devez donc m'entendre et voir sur vos écrans une présentation. Votre micro est automatiquement coupé, ce qui signifie que si vous avez des questions durant la présentation, il faut utiliser le petit onglet « Questions » qui se trouve normalement sur la droite de vos écrans. Vous pouvez les saisir et on y répondra dans le temps d'échange après la présentation d'Amédou, donc à la fin de cette session. Pour informations également, ce webinaire est enregistré. Et aussi, après la présentation, nous vous enverrons la présentation que vous voyez sur vos écrans, ainsi que l'enregistrement si vous souhaitez le réécouter. Voilà pour les informations pratiques. En ce qui concerne les informations techniques, je laisse la parole à Amédou. Bonjour à tous, Amédou Lacar, ingénieur commercial sur la région Île-de-France. Je vais vous faire la présentation des DGS. L'intro 1 a déjà été faite par ma collègue. Ensuite, on va surtout rentrer, on va approfondir en deux, surtout la sécurité, la EN378. On va ensuite présenter les DGS. Également, on va parler des anciennes générations et des nouvelles générations. Et aussi, surtout globalement, la gamme de détecteurs chez nous. On se doit parler de la calibration. Et puis, on va aller aux questions-réponses. Alors, la sécurité. Donc, surtout, quand on parle de détecteurs de détection de gaz, on va surtout parler de la EN378. Alors, qu'est-ce que c'est que la EN378 ? La EN378, c'est une norme. Cette norme, c'est une norme qui nous demande une certaine de respecter la limite pratique d'un réfrigérant. Donc, la limite pratique, elle est en kilogramme par mètre cube. Donc, cette limite pratique est donnée sur chaque réfrigérant. Et lorsque l'on va faire un calcul de concentration de poids de gaz divisé en kilogramme divisé par le volume de la chambre froide, on va avoir une limite pratique qui va être… On va pouvoir avoir la limite pratique qu'on doit atteindre, qu'on ne doit pas dépasser. Et si on la dépasse, on doit installer un détecteur de gaz. Et donc, ce détecteur de gaz, en fait, il doit indiquer au personnel qui n'est pas formé de ne plus rentrer soit dans la chambre froide, soit dans la salle des machines. Et uniquement les personnes qui sont formées peuvent rentrer dedans. Donc, qu'est-ce qu'est-ce que demande cette norme EN378 ? Qu'il y ait une alarme sonore ou visuelle et visuelle. C'est assez obligatoire à l'intérieur et à l'extérieur de la pièce. Ensuite, cette alarme, sur le relais d'alarme et surtout l'alimentation d'alarme, il doit y avoir une ventilation. Ça, c'est important. Ils doivent être alimentés tous les deux sur la même alimentation. Donc, alors, là, le détecteur de gaz et la ventilation doivent être placés sur la position la plus basse. Alors, ça, c'est sur tous les fluides, sauf l'ammoniaque. Je tiens quand même à le préciser parce que l'ammoniaque est à gaz léger et là, c'est l'inverse, c'est en haut qu'on fait la détection. Mais globalement, quand on parle des DGS, vu qu'on n'est pas sur la détection d'ammoniaque, c'est tout le temps en bas de la chambre. Une alarme et l'alarme de démarrage et la ventilation doivent être, donc, doivent avoir une indication sur la... On doit lancer une alarme et la ventilation en même temps. Mais en même temps, on peut aussi actionner des vannes. Notamment, c'est plus utilisé en CO2, sur les centrales CO2 ou autres, des vannes où on ferme le passage du réfrigérant. Donc, pour le CO2, nous devons nous concentrer plus sur une concentration de CO2, c'est-à-dire une concentration de CO2 et non la privation d'oxygène. Parce que, comme vous le savez, quand il y a une forte concentration de CO2, on ne peut plus respirer. Mais le détecteur de gaz est plus concentré sur la concentration du CO2 dans la chambre. Donc là, par exemple, on a des exemples ici de limites pratiques. Donc, par réfrigérant. Donc, ça, c'est des informations que vous donnent les fabricants de réfrigérants. C'est dans les fiches, tout simplement. Et vous avez à chaque fois les limites pratiques par kilogramme par mètre cube. Voilà. Donc, voilà. Nous, notre réponse aujourd'hui, c'est ce que vous voyez à gauche, la photo. C'est les DGS. Les Danfoss Gas Sensor. D'où le nom DGS. Donc, on va approfondir la partie DGS. Alors, déjà, on va faire un petit topo de la gamme. Parce que c'est la gamme Danfoss. Pour savoir qu'on a plusieurs détecteurs. Donc, nous avons d'abord l'ancienne génération qui a été arrêtée et remplacée par la nouvelle génération de DGS. Donc, il y a eu surtout des évolutions, notamment au niveau des détections de fluides. Après, on va rentrer un peu plus dans les détails pour voir les différentes évolutions qu'il y a eu. Ensuite, on a les GDX qui sont plus utilisés pour de l'industriel. Et là, comme vous pouvez voir, par exemple, entre les anciennes et les nouvelles générations, on va détecter plus au niveau des DGS CO2, HFC. Là, il y a le CO2, HFC et propane. Et dans les GDX, on a en plus l'ammoniaque. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les DGS sont communiquants, pas le GDX avec notre supervision AKSM. Ensuite, on a une gamme de détecteurs mobiles qui est le PAGM, qui est un détecteur de fuite mobile. Donc, c'est le détecteur de fuite classique que vous utilisez. Sauf que là, lui, c'est une détection beaucoup plus précise d'une fuite. C'est notamment utilisé sur des gros installs où vous avez beaucoup de réfrigérants qui circulent. Et là, pour trouver une fuite, c'est un excellent appareil. Alors, ça, c'est vraiment pour montrer l'avantage aujourd'hui des nouvelles générations de DGS. Ça s'applique même globalement aux détecteurs. Donc, la première chose, quand on regarde les anciennes générations et les nouvelles générations, c'est le nombre de références par réfrigérant. Avant, sur les anciens DGS, on était sur une détection sur chaque réfrigérant. Il y avait un détecteur qui allait en face. Et en plus de ça, on avait un détecteur pour les chambres froides, qui était IP66, et un détecteur pour les salles de machine, qui était IP41. Et là, comme vous le voyez, on est passé sur une référence qui est la même pour les salles de machine ou les chambres froides. Et c'est directement IP65. Après, vous avez le choix entre une version avec buzzer et lumière intégrée ou une version sans buzzer et lumière. mais vous avez une obligation d'avoir un buzzer déporté, buzzer et lumière déporté. C'est une obligation. Donc, après, en regardant un peu plus dans les détails, on a les versions CO2, défauts et sécurité intégrée. Sur les nouvelles versions, tout est intégré. Si vous prenez la version buzzer et lumière, et sinon, vous avez la version déportée. Nous avons la version pour le CO2 aussi. La différence sur le CO2, c'est qu'on a trois versions. On va rentrer un peu plus dans les détails. Et sur les HFC ou propane, on a une seule version disponible, qui est les capteurs intégrés seulement. Donc, ça, c'est pour rentrer un peu plus dans les détails, dans les DGS. Donc, voici les DGS, les trois types de DGS différents, de détecteurs dans FOS, GAS, Sensor. Donc là, nous avons la première version avec capteurs intégrés. Donc, les capteurs intégrés, c'est tous les modèles en capteurs intégrés, notamment HFC, CO2 et propane. Nous avons deux modèles, donc avec un capteur déporté et le deuxième avec deux capteurs déportés. Donc, ça, c'est des capteurs. Le deuxième est notamment utilisé pour des très grandes chambres froides. La plupart du temps, vous êtes obligé sur des très grandes chambres froides, si vous avez, surtout les anciennes versions, d'avoir deux détecteurs. Là, avec ça, l'avantage qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un détecteur et qui a directement deux capteurs et vous pouvez prendre l'ensemble de la chambres froides. Ça vous permet une économie notamment de détecteurs. Ces deux versions-là sont uniquement disponibles en version CO2. Nous avons les accessoires, donc le service tool, très important. C'est avec ça que vous faites, donc c'est la pocket, c'est avec ça que vous faites vos réglages et la calibration. Donc, la réglage, notamment l'adressage ou autre. L'adaptateur d'étalonnage, lorsque vous faites votre étalonnage, on rentrera un peu plus dans les détails. Les accessoires, donc les capteurs. Donc, on a les capteurs qui se vendent à part. L'avantage, c'est que sur les DGS, la calibration se fait au niveau des capteurs et non au niveau du détecteur en lui-même. Ensuite, on a l'adaptateur de gain, le voyant, le buzzer, le kit déporté. Ça, c'est lorsque vous êtes sur une version capteur intégrée, vous avez la possibilité de déporter les capteurs. C'est très plus ça, donc. Et l'anti-éclat bousser pour protéger le capteur. Voilà. Donc, comment est notre gamme DGS ? Nous avons trois types de détection. Nous avons d'abord la DGS IR, qui signifie infrarouge. Donc, IR infrarouge. Uniquement utilisé sur le CO2. Nous avons ensuite les DGS SC semi-conduction, qui est utilisé pour les HFC. Et ensuite, on a le DGS PE PELISTOR, qui est pour le propane. Donc, il y a une séparation. Chaque typologie de réfrigérant, il y a une technologie de détection différente. C'est très important. Ça va jouer sur l'étalonnage, notamment. Sur le nombre d'étalonnages que vous devez faire et le temps aussi de vie du capteur. Donc, sur les DGS, notamment SC, ils sont divisés en trois groupes. Nous avons les DGS SC groupe 1, groupe 2, groupe 3. En fait, ces trois groupes, c'est par réfrigérant, par typologie de réfrigérant, tout simplement. Alors, il y a une petite subtilité. C'est sur le DGS groupe 2 et groupe 3. Ce qu'il faut savoir, c'est que le détecteur détecte le gaz, le fluide que vous sélectionnez, que vous utilisez précisément. Par exemple, on a une tendance, on va dire, à avoir le 448 et le 449 comme des fluides quasiment similaires. Mais il faut faire attention parce que le HFC de 449 se trouve dans le groupe 2 et le 448 dans le groupe 3. Donc, très attention, faites très vigilants à ça. On détecte déjà les fluides, les nouveaux fluides, notamment le 454C et le 455A, également le 1234YF. Alors, pour information, aujourd'hui, on a beaucoup de fluides qui sortent. Il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous voyez un fluide qui n'apparaît pas dans le listing de la doc. Tout simplement, n'hésitez pas à nous contacter pour vous dire ça, quel est le groupe qu'il vous faut et si on peut le détecter ou non. Ensuite, comme je l'ai dit, les versions HFC existent uniquement en capteur intégré, mais en version avec ou sans buzzer et lumière intégrée. Ça, c'est un choix. Par contre, le propane, pareil, c'est uniquement la version capteur intégré. Par contre, au capteur déporté, comme je l'ai dit, CO2, donc vous avez le choix entre capteur déporté en plus, un ou deux capteurs déportés. Et enfin, vous avez les accessoires que je vous ai montrés tout à l'heure. Alors ensuite, là, on va faire une comparaison entre les anciens et quel est l'avantage du nouveau DGS. Donc là, dans les anciens modèles, on avait un IP41 et IP66. On est passé directement à une version IP65 pour les salles de machine et chambres froides. Les anciens aussi, on avait une variante avec des relais normalement fermés ou normalement ouverts. Là, ils sont directement équipés de relais normalement fermés, normalement ouverts, sachant qu'il y a deux relais sur le DGS. Donc avant, il y avait une interface un peu plus limitée. Là, avec la pocket, on a une interface plus conviviale, plus autonome. Et notamment pour l'étalonnage et pour l'adressage. Alors, il y a juste les plages aujourd'hui qui ont été réduites avec le nouveau DGS. Donc on était avant à moins 40 jusqu'à plus 50 avec le CO2. Et de moins 40 à plus 50 à HFC. On est passé de moins 35 à plus 40 et de moins 30 à plus 50 sur les HFC. Donc on a eu 5 degrés de moins. Après, jusqu'à 10 degrés de moins. Mais bon, après ça, c'est vraiment des applications un peu plus spécifiques. Donc après, ensuite, au niveau de l'adressage, on est limité à 96 adresses sur le dernier. Après, il y a 247 avant, mais 96 adresses, on a quand même la place de faire ce qu'on a à faire. Donc ensuite, on va rentrer un peu plus en détail aussi sur le DGS, les spécificités. Donc les DGS sont équipés de deux relais. Sachant qu'on peut régler un des relais en prévention et l'autre en critique. C'est-à-dire, par exemple, sur le CO2, généralement, l'alarme, on va l'enclencher à 5000 ppm. Vous pouvez faire une prévention à 2500 ppm, par exemple. C'est-à-dire, en fait, vous allez envoyer, il y aura un relais qui va s'actionner pour dire, attention, il y a une concentration au-dessus de 2500 ppm. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire intervenir un technicien avant même d'atteindre le relais, le niveau critique qui demande à tout le monde de quitter la chambre froide et uniquement les personnels agréés à intervenir. Ensuite, on a une entrée digitale qu'on peut régler en acquittement pour acquitter les alarmes ou en test pour tester les relais. Ensuite, on a en option la lumière et le buzzer. Sachant que sur la version option lumière et buzzer, nous avons une indication plus précise de ce qui se passe sur le détecteur au niveau de la détection. Donc, IP65. Tous les modèles sont équipés de relais normalement ouverts, normalement fermés. qu'on peut changer, donc normalement ouverts, normalement fermés, via un jumper. La pocket, très importante. Alors, pour le coup, la pocket, c'est pour la calibration et l'adressage et aussi pour les réglages. Il faut impérativement la pocket. Vous n'êtes pas obligé de… Si vous vous en installez plein, ce n'est pas la peine d'avoir chaque fois une pocket. Vous achetez à chaque fois la pocket, mais il faut quand même en avoir une minimum et puis vous pouvez intervenir sur tous les DGS. Ensuite, il y a une sortie analogique 0,10 volts, 2,10 volts, 0,20, selon les réglages que vous allez faire. Ce qui est plutôt utilisé en France, c'est plutôt du 0,10 volts et du 80 milliampères. Là, c'est juste pour avoir un… Si jamais vous avez une supervision qui ne communique pas en mode bus, ou un… Surtout une supervision. Donc, dans ces cas-là, on est capable d'envoyer un signal de copie de valeur via un signal 0,10 volts ou 80 milliampères. Donc, les plages, moins 35 en CO2, 40 degrés, et moins 30 en HFC, 50 degrés. Donc, au niveau du… Quand on va parler du mode bus, donc là, on voit déjà la carte. Comme vous voyez, c'est assez simple. Elle n'est pas complexe au niveau du câblage. Donc, là, vous avez sur cette partie-là, donc entre le 4 et le 5, vous avez ici la sortie analogique. Entre le 2 et le 1, vous avez la partie test ou calibration. C'est pour l'entrée digitale. Ensuite, entre le 1 et le 5, l'alimentation. Et ici, vous avez ici le bouton d'acquittement ou de test. Donc, au niveau du mode bus, pour vous, c'est au niveau du 3 et 4 que vous faites votre branchement pour le mode bus. Sachant que via le jumper 4 qui se trouve là, vous pouvez jouer sur la vitesse de communication. Donc, nous avons deux vitesses, donc 19 200 bots et 38 400 bots. Donc, ça, c'est généralement donné par le fabricant de la supervision sur place. Donc, pour la version buzzer et lumière intégrée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons plus précisément ce qui se passe au niveau du détecteur, au niveau des codes de lumière. Donc, là, vous avez trois codes au niveau des LED, vert, jaune, rouge. Et selon si le code, si la lumière est en continu ou clignote, nous avons les niveaux de problématiques ou d'avertissement. Donc là, par exemple, sur le vert, si vous serez seulement allumé, c'est en fonctionnement. Si ça clignote, c'est en maintenance. Ou donc, c'est qu'il y a une maintenance qui est demandée. Par exemple, là, sur le jaune aussi, donc, si c'est allumé, donc, c'est que soit le capteur, on a mis le mauvais capteur, soit le capteur est déconnecté, soit il y a la sortie d'alignement qui est activée, mais pas raccordée. Et donc, si ça clignote, c'est qu'il y a un mode spécial. Donc, c'est un changement de paramètres ou autre. Et surtout, là, au niveau du rouge, donc, si ça clignote lentement, c'est qu'il y a un avertissement. Et c'est qu'il y a un avertissement. Si ça clignote rapidement, c'est qu'il y a une alarme critique. Les fameux deux niveaux d'alarme. Donc, le bouton de test, de reconnaissance, donc ça, c'est le fameux bouton où on fait les tests sur les relais d'alarme. Donc, c'est où ça se fait également au niveau de l'entrée digitale. Pour la calibration, alors, tard, je vous ai parlé des différentes technologies de détection. Donc, nous avons, nous avons donc le semi-conduction, les pellistores et l'infrarouge. Donc, ça, c'est ce qu'on utilise nous, mais il y a également l'électrochimique. Donc, ça, c'est les différents types de détection. Selon les différents types de technologies de détection, il y a une estimation de vie qui est plus ou moins réduite. Il faut préciser aussi que lorsque le détecteur est soumis à une détection, à une concentration, on réduit aussi son temps de vie. Et là, ce qui va jouer sur les différentes technologies de détection, c'est surtout l'intervalle de calibration. C'est surtout là que ça va se jouer. Par exemple, sur le semi-conduction qui est utilisé notamment sur les HFC, c'est tous les un an. L'électrochimique, c'est tous les un an, au niveau de l'intervalle, mais le pellistore, c'est tous les six mois. Le pellistore, sachant qu'il est utilisé sur le R290. Donc là, c'est un peu plus surveillé. Ensuite, l'infrarouge, qui est utilisé pour le CO2, le gros avantage, c'est tous les cinq ans et il a une durée de vie de 15 ans. Donc ça, c'est la technologie qui requiert le moins d'intervention, en tout cas, au niveau calibration. Sachant que la calibration, c'est une procédure qui peut être par moment un peu lourde. qui est un peu lourde. Donc là, c'est vraiment l'avantage du CO2. Donc, ça, c'est vraiment le principal avantage. Par contre, au niveau de l'intervalle de test, c'est tous les un. Le test, c'est très simple. C'est qu'on souffle dans le capteur pour savoir s'il détecte toujours ou s'il est toujours en fonctionnement. Donc, c'est assez rapide. Sachant que sur les autres versions, en dehors de l'infrarouge, quand vous faites vos calibrations, il est inutile de faire des tests parce que vous faites en même temps les tests de toute façon quand vous calibrez. Donc, ensuite, ça, c'est pour rentrer un peu plus dans les détails pour dire aujourd'hui dans la configuration par rapport à chaque technologie, les niveaux de PPM. Donc, par exemple, sur l'infrarouge, nous sommes sur 5000 ppm pour le CO2, 500 ppm sur l'HFC et 800 ppm sur le propam. Les intervalles d'étalonnage, donc 60 mois, 12 mois ou 6 mois. Donc, 60 mois pour le CO2 infrarouge, 12 mois pour l'HFC et 6 mois pour les Pélistore. Donc, au niveau de la sirène pour la version déportée, nous avons une sirène qui fait 85 décibels. pour la version intégrée, pardon, de 85 décibels. Si vous prenez la version déportée, vous êtes à 95 décibels pour l'information. Et les LED pour la version quand vous prenez intégrée avec le buzzer et lumière intégrée. Donc, après, au niveau du schéma de câblage, c'est assez simple à câbler. Donc là, c'est pour vous montrer le schéma de câblage que vous mettez une lumière déportée et un buzzer déporté. sachant que vous avez la possibilité de mettre des buzzers autres que ce qu'on vend. C'est du câblage. Donc voilà, ceci est pour vous. Montrez différents câblages. Voilà, donc voici la présentation sur les DGS. Je viens de finir. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis… N'hésitez pas. Merci, Amédou. Alors, on a en effet pas de questions dans la boîte à questions. Si vous en avez, c'est le moment de les inscrire. Sinon, on va également mettre vos micros en… On va vous donner la parole si vous souhaitez ouvrir vos micros et poser votre question directement. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez la parole, soit vous l'inscrivez dans la boîte à questions sur la droite de votre écran. Il se peut qu'on n'ait pas de questions, ce qui signifierait également que tout était clair, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Alors, on en a une qui arrive. « Le boîtier est-il autonome ou faut-il prévoir une alimentation électrique ? » Au niveau du… Si la pocket, si c'est précisément la pocket, si c'est la pocket, non, il n'y a pas besoin d'alimentation. En fait, quand on le branche, il s'auto-alimente directement via le… Il y a une alimentation en fait qui est déjà prévue sur le détecteur. Pas d'utilité d'alimentation. Merci Amédou. Alors, on n'a pas d'autres questions. J'en profite dans ce cas-là pour vous laisser un peu de temps pour les poser, pour vous indiquer. Donc, on va de toute manière vous envoyer cette présentation à l'adresse e-mail avec laquelle vous vous êtes inscrite. vous aurez la présentation PDF ainsi que l'enregistrement. Donc, si jamais vous avez des questions qui vous viennent a posteriori, n'hésitez pas à nous faire un retour de mail et on vous répondra par la suite. Voilà. Je laisse quelques minutes. Je regarde. On n'a pas de main qui se lève ou de questions qui se posent. Amédou, je ne sais pas si tu souhaites ajouter quelque chose. Sinon, on va pouvoir conclure. Non, juste ajouter qu'aujourd'hui avec les nouveaux fluides qui sont en train de sortir qui sont des fluides à deux ailes, il faut être très vigilant maintenant surtout sur les concentrations, sur les limites pratiques. Il faut être extrêmement vigilant parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des fluides qui sont aussi inflammables. donc attention à la EN 378. Donc, voilà, notamment maintenant au niveau de la distribution parce que sur la partie food retail, c'est quelque chose qui est déjà très bien ancré mais sur la partie où on va prendre plutôt des groupes, etc., etc., on va faire des installations, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'est pas forcément, on n'a pas encore le réflexe forcément et pensé mais la détection de gaz il faut appérativement aujourd'hui surtout avec le fluide de maintenant être extrêmement vigilant. vérifiez vos limites pratiques. Merci à Medou pour ce conseil. Du coup, il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre participation aujourd'hui. Nous espérons avoir répondu aux questions que vous pouviez avoir sur nos DGS. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter ou à consulter notre site internet de manière à rester bien informé sur nos produits ou nos applications. et puis, on vous souhaite une bonne journée et on espère vous voir très prochainement. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Merci.